Mon rôle, c'est d'aider Caroline Erwimi, la RH de la région Ouest, d'organiser l'événement parce qu'elle s'occupe de la partie handicap au national, mais l'événement du OD prend un peu de temps d'organisation. Donc mon rôle, c'est de communiquer, de contacter les magasins pour qui ils aient envie et d'organiser cet événement de manière à ce qu'on ait le plus de duo formés et qu'on puisse ensuite, parce que c'est le but premier de l'événement, trouver des personnes qui aiment nos métiers et qui souhaitent collaborer avec Gricomane. Je suis Manuel de Reperche, je suis éducateur spécialisé à l'APUI de l'arrondissement de Saint-Omer et je travaille au sein d'un ESAT, établissement et service d'aide par le travail, qui accueille des personnes en situation de handicap intellectuel qui ont une activité professionnelle au sein de notre établissement. La mission de l'ESAT était de pouvoir proposer aux personnes qui y sont accueillies de s'immerger, d'être inclus dans des équipes de professionnels dans le milieu ordinaire. On a pour Bricomane France à peu près 90 offres qui ont été publiées des hôtes et hôtesses services clients, on a eu des conseillers techniques, des responsables de rayons, des managers des ventes et même directeurs. Et on a un peu plus d'une quarantaine de duos qui seront formés. Donc ça a à peu près un magasin supplémentaire aujourd'hui dans nos effectifs. Oui, très bien. Très bien. J'ai une bonne personne, oui. Le sourire tout le temps et bonne relation avec le client. Franchement, très contente. Oui, bien, comme il faut. Je n'ai pas un plan. Non, ça se passe toujours bien. Il faut leur faire découvrir notre métier, comment ça se passe au quotidien chez Bricomane. À chaque fois, on a eu des étapes différentes. Une fois, c'était la mise en rayon. Là, aujourd'hui, en fait, c'est une implantation. Donc il y a de l'agencement à faire. J'ai déjà fait une expérience dans l'alimentation, disons que je voulais découvrir le bricolage maintenant. Donc on a plus de contact. C'est bien aussi. Les étapes, je vais changer les trucs d'étiquette parce que les barres, ils sont décollés, j'en mets une. Lui apprendre ce qu'on peut faire dans notre travail, nos outils travaillent, et pouvoir lui expliquer si jamais je lui ai donné une envie peut-être de venir chez Bricomane. Pourquoi pas ? Leur faire découvrir le métier, c'est important. Il faut que tout le monde soit au même niveau, considéré à la même place, qu'il n'y ait pas d'exclusion, en fait. Mon projet professionnel, c'est de trouver une place en tant qu'hôtesse de caisse. Bricoler, tout, j'aime bien. Mon père, il était plombier, il était chauffagiste. Il travaillait pour Cofféi, tout, du coup, je connais un peu. Et je voudrais bien venir travailler ici. Ça me plaît. Je suis très content que notre magasin fasse partie de cet événement et qu'on a encore une fois beaucoup de magasins en France qui aient choisi et pu participer à l'événement. Donc, j'espère que ça continuera longtemps et qu'on aura beaucoup de duos et de vocations qui vont se créer et des personnes qui intégreront notre belle entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada